Ah, ah, on est bien. Ah, on est bien. On est bien. On est bien, Tintin, mon profil, éclaire-moi. Cadre-moi. Profil, si je suis comme ça, pousse-toi. Cadrez-moi. Affreux. Affreux, affreux, la lumière. Bonjour, c'est Stéphane Edouard. Et c'est l'été. Voilà. Alors, aujourd'hui, il sera question en cet été 2018, en cette première vidéo d'été 2018. Bon, on n'est pas le 21 juin, mais j'ai décrété néanmoins que c'était l'été parce que ça sentait l'été. Et j'ai décrété deux choses. Premièrement, c'est le retour... Enfin, je n'ai pas décrété, mais ce sont des constats. Premièrement, c'est le retour du beau teint de pêche qui m'avait lu tant admiratrice l'année dernière, puisque c'est le retour de la fameuse bâche orange pour l'ombre. Enfin, là, en l'occurrence, je suis en train de recommencer la vidéo, car la bâche de l'ombre s'est transformée en bombao avec l'orage. Et c'est la découverte pour vous d'un second plan. Hello ! Là-bas, là, tout au fond, voilà. Je vous ai compris, comme disait l'autre. Je vous ai compris ! Vous m'avez exprimé dans un sondage récent sur la chaîne YouTube, car il n'y a pas que des vidéos sur ma chaîne YouTube, il y a des posts, il faut lire également. Quand je vous m'avais exprimé que votre préférence pour une alternance de plan large et serré, eh bien, plan serré, plan large, plan serré, plan large, jour-nuit, jour-nuit, comme j'accouille, dans les visiteurs. Alors, trois nouvelles ! La fin de cette vidéo sera consacrée à une anecdote qui s'est produite hier. Je voulais vous la faire en chapeau. Et puis, pourquoi je parle comme Pascal Sevran, tout à coup, comme une vieille... Ah ben oui, c'est parce que, comme on va faire un test de personnalité, j'ai décrété qu'aujourd'hui, ma personnalité, c'était vieille folle égocentrée, obsédée par son cadrage et son teint. Enfin, voilà, en fait, je pense que je suis la réincarnation désormais de Pascal Sevran. Il n'était pas au courant et je me suis moi-même longtemps cherché. Voilà, je pense que c'est cela. Anecdote de fin de vidéo, ne la loupez pas parce qu'elle était quand même très... Elle était quand même comique. Alors, ceux d'entre vous qui sont misogynes, je sais qu'ils sont rares, la trouveront un peu triste. Enfin, moi, je la trouve très drôle parce que je ne suis pas misogyne du tout. D'ailleurs, je suis extrêmement progressiste, utopique, bien-pensant. Vous le verrez dans quelques secondes quand je vous parlerai des chaînes YouTube qui ferment. Nous, désormais, la philosophie va être clairement affichée. C'est la chaîne de l'optimisme, du libre-échange, des corps, des marchandises, du marché, du capital. On est pro-migrant, on est tout maintenant, hein, tant qu'on reste ouvert. Alors, le séminaire de fin de mois. Oui, alors, samedi 23 avril, les couples ne fonctionnent plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, vous m'avez entendu dire, lors du dernier séminaire consacré au couple qui est remonté à 2014 ou 2015, ça y est, je suis surexposé, voilà, comme Pascal. C'est mon père spirituel, comment fais-je pour me corriger ? Voilà, hop, vous voyez ? Regardez, surexposé normalement, surexposé normalement et sous-exposé. Voilà, là, je suis bien. Donc, les couples ne marchent plus, qu'est-ce qu'on fait ? En 2014 ou 2015, dans le deuxième ou troisième opus de cette... Ah, qu'est-ce qui fait chaud ! De cette série consacrée au couple, j'avais terminé sur une formule mathématique inspirée de Philippe Gouilloux. Philippe Gouilloux, auteur psychoévolutionnaire et auteur de la fameuse BID égale constante. Beauté fois intelligence fois disponibilité égale constante. Égale constante et j'avais démontré par là même, par analogie, que reproduction fois monogamie fois désir égale constante. Alors, pour ceux et celles, surtout, qui ne maîtrisent pas très bien les abstractions, qui n'arrivent pas à visualiser ce que c'est qu'une loi d'abstraction, quand on multiplie des variables entre elles et qu'on obtient une constante, cela veut dire qu'elles bougent en sens inverse. Cela veut dire que c'est antinomique, cela veut dire que c'est opposé, entre guillemets, même si mathématiquement, c'est plus inverse qu'opposé. Mais quand je vous dis reproduction fois monogamie fois désir égale constante, cela veut dire que, par exemple, si on a des enfants et une vie monogame, on n'a plus de désir. Si on veut du désir et des enfants, il ne faut pas être monogame exclusif. C'est ça que cela veut dire. Donc, on reprendra le chantier laissé en 2014-2015. Et après un bref chapeau, après un bref rappel des bases, nous avancerons vers la lumière tous ensemble en nous tenant la main. Non, pas forcément. Enfin, si d'ailleurs, si vous n'êtes jamais venu à un séminaire, venez me tenir la main, venez m'exprimer. Alors, j'invite également les haters à venir. Vous savez, ceux qui ont toujours le bon mot, la bonne réplique, la bonne argumentation sur YouTube avec leur petit Wikipédia à côté, venez contre-argumenter. Venez me dire ce que vous pensez de moi. Tous ceux qui veulent m'affronter, me gifler, m'humilier, m'insulter, je vous encourage à venir le faire le samedi 23 juin. Comme ça, vous aurez le loisir de venir gifler mon petit teint de pêche. Et bon, je ne vous garantis pas que je ne vais pas caresser le vôtre également. Mais venez, venez, venez nombreux. Mathconsulting.fr, le lien est ci-dessous. L'anecdote, je vous en ai parlé, je vous la révélerai en fin de vidéo. Ça a un petit peu rapport avec les maths et les femmes. Nouveau plan de caméra, je vous l'ai dit. Alors, la partie un peu plus grave, un peu plus sérieuse. Un certain nombre de chaînes YouTube fermes en ce moment, ou fermes, ou demi-fermes, ou sont menacées de strike à répétition. Alors, vous savez que les strikes, ce sont ces phénomènes d'atteinte aux droits d'auteur, toutes ces mises en garde obscures dont on ne sait jamais de qui elles viennent. Mais le résultat, c'est que des chaînes, j'allais dire dissidentes, on va dire discordantes, de la discordance douce à la dissidence pure, un certain nombre de chaînes sont soumises à la censure sur YouTube en ce moment. Elles disparaissent d'un coup de baguette, pas magique, le contraire de magique, un coup de baguette tragique. Et j'ai décidé, pour y répondre, au lieu de me lamenter simplement comme des blogueuses et des vlogueuses, et d'en faire du simple, de la pute à clic larmoyante, qu'on ne citera personne, j'ai décidé de proposer une petite chaîne d'action, de cohésion et d'action collective. Donc désormais, quand une chaîne YouTube fermera de façon arbitraire, que j'en soutienne les positions idéologiques ou pas, que j'en connaisse ou pas le directeur de publication, que j'en connaisse ou pas le gérant, enfin le propriétaire, eh bien je le signalerai et je donnerai ci-dessous le lien vers la chaîne de secours. Car évidemment, quand on se fait fermer sa chaîne, et j'espère ne jamais avoir à affronter cette épreuve-là, ou en tout cas le plus tard possible, eh bien on ouvre une chaîne de secours, et je donnerai désormais, pour dépasser le stade de la lamentelle, de la pleurniche inutile, ici on ne chiale pas sur son sort, on a déjà été viré, on sait tout ça, on a le crin dur, et on a la barbe douce et le crin dur, eh bien on réagit. Donc les trois chaînes dont je vais parler, donc de la douce discordance à la dissidence pure, de la petite chaîne de 10 000 abonnés à la grosse chaîne de 100 000 abonnés, je vais mentionner donc trois personnes. Ont été fermées récemment les chaînes de Jean-Marie, d'un certain Jean-Marie, non pas Le Pen, mais Corda, ça c'est pour la petite chaîne, pour la chaîne moyenne à grosse ERTV, et pour la grosse chaîne TV Liberté. Donc voilà, encore une fois, par principe, je vais donner ci-dessous les liens, et vous aurez l'occasion, si jamais il arrive malheur à la mienne, de vous demander et de remarquer si ces gens-là ont évidemment l'élégance, de me rendre l'appareil, et de parler de ma fermeture, et de mentionner mes chaînes de secours. J'ai ma petite idée sur l'une d'entre elles, je pense qu'elle le fera pour les autres, je ne sais pas, nous verrons. Bref, plan du jour. Alors le plan du jour sera le plan habituel des fiches de lecture. Je ne sais pas pourquoi j'écarte les bras comme ça, c'est peut-être mon côté empereur romain, parce que je suis plongé, alors en dépit de la déclinaison, en dépit de la non-réponse plutôt de l'historienne, qui était trop occupée à faire des photos à poil dans une cage d'escalier, Virginie, comment on s'appelle ? Bon, on ne sait plus. Bref, je continue mon étude de l'Empire romain, enfin, pas que de l'Empire, de la monarchie, puis de la république, puis de l'Empire, et j'espère bien vous en tirer un jour une conférence ou un contenu. C'est en cours. Work in progress. Lavoro in corso. Alors aujourd'hui, Caractère et personnalité, ouvrage de Gaston Berger, que je dois à une certaine Clémence. Alors en fait, pour vous donner un petit peu la séquence, la caractérologie est une branche de la psychologie concrète, ou autrement dit la psychologie appliquée, popularisée, alors initiée par Émence et VIRSMA, et que j'avoue humblement ne pas connaître du tout, importée, un petit peu comme la sociologie des organisations avait été importée des travaux américains en France par Grosier et Fridberg, et bien c'est René Le Seine et Gaston Berger qui ont importé la caractérologie, c'est-à-dire l'étude des personnalités, en France, et j'ai commencé par recevoir à Rome, vous savez, cette adresse, cette boîte postale, c'est pas mon adresse perso, arrêtez de... À l'époque où je l'ai diffusé, cette adresse, certains d'entre vous, mon gérant, enfin la personne qui s'occupe de mon adresse, ma boîte postale, et puis de centaines d'autres également, m'a dit, quelqu'un, des quelques personnes appellent pour savoir où tu habites et tout, mais ne soyez pas cons, évidemment, que c'est une boîte postale, je ne vous donne pas mon adresse, ça ne sert à rien d'appeler quand vous posez une question bête, de toute façon, il vous raccroche au nez, donc c'est une boîte postale à laquelle on peut m'envoyer des ouvrages, et j'aime bien, en général, quand on m'envoie des ouvrages, que l'on joigne une petite... Non, pas une petite photo, je crois que, c'est pas interdit, mais une petite dédicace, donc vous voyez par exemple sur celui-ci, la gentille dédicace de Constance, moi, je vous la montrerai éventuellement à la post-production, vous voyez les lèvres charnues, rondes, harmonieuses de Constance, qui agrémente la lecture de ce caractère et personnalité, car en fait, elle avait commencé par le plus indigeste, Constance avait été une méchante fille, elle m'avait infligé, sans explication annexe, 800 pages de lecture, que j'avais survolé, et elle m'a ensuite taraudé de demandes pour arriver à mettre en perspective un travail de séminariste, c'est un travail de perspective et de prospective, on met en récurrence avec le passé et on fait des prédictions sur l'avenir, on fait des paris. Donc elle m'a taraudé pour faire de la perspective avec mes séminaires, pour voir comment ça s'imbriquait dans mes séminaires logiques des femmes, dans mon séminaire comprendre l'homme, dans mon séminaire également avec du Weininger, etc. Et ce à quoi j'ai répondu « Bon, écoute, t'es bien mignonne, mais enfin, si je ne reçois pas quelque chose de plus court, je ne vais pas me farcir 800 pages pour tes beaux yeux. » Et ce à quoi, donc, j'en ai reçu, finalement, le résumé. C'est un petit peu... C'est une focale, c'est un zoom, c'est un gros plan, pour ceux qui me reprochent les néologismes, réalisé sur la partie théorique. C'est un petit peu comme ça, si ça, c'était sociologie du dragueur, et ça, c'était vers la féminisation, voilà, pour ceux qui voient le parallèle. Alors, donc, merci doublement, Constance, pour ces différentes prises de vues. Et la caractérologie, donc vous avez maintenant, normalement, si j'ai bien fait mon travail, vous avez normalement envie de comprendre ce que c'est, eh bien, c'est simple, c'est tout simplement une approche valide et correcte, scientifiquement, humainement parlant, du point de vue des sciences humaines, des tests de personnalité. Alors, vous savez que les tests de personnalité ne sont pas ma préférence, mon point fort. J'ai dû en écrire un ou deux pour l'émission scientifique mariée au premier regard, et je n'adoube pas, je valide rarement les tests de personnalité car en réalité, il faut toujours se demander, afin de valider ou d'invalider un test, dans quelles étaient les conventions en vigueur qui présidaient à leur écriture, à leur rédaction, dans quel but ils ont été pensés et la plupart des tests de personnalité ont été pensés dans un but de sélection à l'entrée dans le monde du travail ou de sélection à l'armée. Donc, ce sont en réalité des tests d'aptitude à la servitude volontaire. On teste votre malléabilité, votre plasticité, votre ductilité, on teste que vous allez être un élément facilement corvéable, que vous êtes un futur serre dans l'âme. On teste en général rarement votre capacité à vous affranchir des normes, à vous émanciper, à inventer, à aller à la confrontation, à accumuler de la richesse. Non, ça, on n'a pas envie de savoir qu'est-ce que ça vous rend, les DRH en tout cas, s'en méfient comme de la peste. Vous savez, c'est des gens des ressources humaines qui ont quelques ressources, mais pas grand-chose d'humain, disait Nestor Burma, je crois. Donc, la caractérologie est... Alors, je vais d'emblée me permettre de différer légèrement de l'auteur. Vous allez trouver que c'est un honneur qui ne m'est pas dû. Eh bien, je le prends. Alors, selon Gaston Berger, la caractérologie est la branche la plus concrète de la psychologie et s'oppose à la psychologie générale, car la psychologie générale, ce serait évidemment remarquer et établir des lois qui transcendent l'ensemble des individus, alors que la psychologie appliquée, ce serait voir comment les différentes fonctions psychologiques d'un individu le régissent et interagissent. Interagissent entre elles et régissent ses stratégies, ses comportements, etc. Alors, je vais me permettre d'être en léger désaccord, puisqu'en réalité, je n'ai pas trouvé 100% de psychologie appliquée, j'ai trouvé mieux. J'ai trouvé le syncrétisme, c'est-à-dire l'union sacrée des contraires doctrinaux, de la psychologie générale, c'est-à-dire des lois qui transcendent la catégorie de sujet auquel elle s'applique, en l'occurrence, les hommes et les femmes, enfin occidentaux, et de la psychologie appliquée au sens où j'ai trouvé un test de personnalité que je vous révélerai dans quelques instants. Alors, attendez, je reprends mes notes parce que toute la fiche entière de mémoire, même Michel Drac, n'y arriverait pas. Salut, Michel. Alors, 13e fiche de lecture, traité de caractérologie, etc. Merci Constance, je vous l'ai dit. Alors, oui, alors, ce qui m'a motivé à, j'allais dire, à franchir le Rubicon, obsession pour les Julio-Claudiens, ce qui m'a motivé à m'affranchir des premières difficultés, c'est finalement le constat. Le constat que Gaston, il y a le téléphone qui son, Gaston, s'est opposé, s'est pris dans la figure les mêmes remarques, finalement, que tous ceux qui pensent sérieusement. Donc, non, non, on ne l'a pas traité d'antisémite, rassurez-vous, mais on lui a reproché une tendance, alors, je vais le citer, ça sera plus simple, une tendance fort répandue pousse à avoir dans des situations des ensembles que l'on ne saurait analyser sans les détruire. Autrement dit, on lui a opposé que proposer une grille d'analyse, une grille de lecture, un découpage sérieux des traits de caractère des êtres humains, c'était évidemment une... qu'il y avait un impératif de réduction qui ne pouvait pas coller, que les gens s'échappaient naturellement des cases où l'on voulait les enfermer, qu'ils ne répondaient à aucune récurrence, à aucun trait de caractère commun, etc., etc. Et il a répondu qu'évidemment, c'était une tendance naturelle de l'esprit que de vouloir opposer à l'analyse l'unicité, mais qu'en réalité, sous le pittoresque des accidents de parcours et des histoires personnelles, on relève bien en grattant un petit peu la peinture avec l'ongle des structures permanentes. Je vous laisserai découvrir en cliquant sur le lien ci-dessous, c'est-à-dire en consultant la fiche par écrit sur homme-d'influence.fr ou .com, d'ailleurs, je ne sais même plus, je vous laisserai consulter les ouvrages du même auteur, sa petite biographie, etc., pour la petite histoire. Donc Gaston Berger est en réalité, comme son nom ne l'indique pas, le père de Maurice Béjar, le danseur, mais c'est anecdotique. Et c'est un haut fonctionnaire, résistant, et qui a atteint la noble tâche, la noble responsabilité de diriger l'enseignement. Directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale. nous verrons d'ailleurs que ce privilège, enfin, ce post-gradé est à mon avis à lier, à corréler avec un petit défaut, un microscopique défaut comme Constance ne t'offense pas, Constance, ne t'offense, dissonance pas, ne t'offense pas, Constance, est à relier avec un petit défaut, une petite limite du livre. Bref, histoire courte, donc la caractérologie, c'est l'étude de la personnalité. Et là, il y a selon moi une seconde petite erreur, mais rassurez-vous, après je serai plutôt en assonance avec l'auteur, seulement là, ça me gratte en tant que sociologue de l'action organisée. Il dit, régie l'individu en particulier ou les groupes d'individus. Alors là, je me permets de relever feu Gaston Berger un léger contresens. La psychologie des foules et la sociologie des organisations ont montré que la psychologie, enfin, les stratégies d'un groupe ne sont pas la sœur aînée ou la fille aînée des stratégies individuelles. Il n'y a même pas un air de famille. La stratégie d'un groupe est totalement antinomique, totalement paradoxale, totalement imprévisible et n'est pas l'émanation ni l'addition ni la concaténation des stratégies individuelles. Donc, je valide, enfin, le sociologue de l'action organisée que je suis valise l'approche de la philosophie caractérologique pour l'action individuelle mais pas du tout pour l'action de groupe. Attention Gaston, je ne sais pas où tu étais au téléphone mais tu t'es un tout petit peu emballé. Là où Gaston, par contre, ne s'est pas emballé et là où je valide à 100%, l'ingénieur sociologue que je suis valide son test de personnalité, c'est au niveau des facteurs qu'il appelle les facteurs principaux et les facteurs secondaires qui sont au nombre de neuf, donc trois principaux et six secondaires et dont on se dit pour les valider que finalement il suffit de penser à d'autres dont on aurait l'impression a priori qu'ils manquent pour se rendre compte que finalement ils ne manquent pas puisqu'ils sont en fait corrélés à des facteurs déjà présents et on se dit bah tiens par exemple il manque l'empathie dans son test on ne sait pas si l'interlocuteur est empathique ou pas bah si on le sait puisqu'en réalité il suffit de regarder les cases avides c'est à dire la case c avidité et la case e tendresse et on comprend ou on devine si on sait un petit peu si on sent ou si on comprend si on devine le coeur humain que l'avidité évidemment c'est égocentré que la tendresse c'est allocentré et donc que la réponse à la question est-il empathique ou pas même si ce n'est pas une réponse du test il suffit de la déduire hein on définit tout point d'un espace plan avec deux vecteurs bah là c'est un espace non pas plan mais c'est un espace à neuf dimensions il y a neuf vecteurs et l'on peut déterminer les traits de caractère qui ne sont pas spécifiquement écrits dans le test spécifiquement t'écris pour ceux qui me reprennent qui me reprennent mes liaisons à l'oral alors que je suis en train de m'enregistrer avec deux caméras un retour un micro et que je pense à bien d'autres choses qu'à la syntaxe elle est néanmoins meilleure que la vôtre donc je spécifiquement t'écris les facteurs qui semblent vous échapper en réalité vous arrivez à les recomposer par rapport à ce présent et ça c'est le signe que c'est bien fait tout cela que c'est bien pensé les facteurs principaux sont l'émotivité l'activité la secondarité l'émotivité étant votre votre propension à vous mettre dans tous vos états pour des détails qui finalement pourraient laisser froid un non-émotif l'activité étant votre non pas votre suractivisme frénétique mais étant votre capacité à vous mettre en branle pour les tâches que vous n'appréciez pas pour celles qui ne vous émeuvent pas par exemple je ne sais pas si Fleur nous regarde je m'adresse à mes VIP Fleur tu n'es pas très active par exemple puisque tu l'es pour ce qui te passionne mais évidemment dès que ça ne t'intéresse pas dès que c'est de la logique froide tu ne l'es plus donc tu n'es pas active au sens de la caractérologie de Gaston de Berger et pas du bazon de Berger du non mais je sais elle était facile et la secondarité et la la tendance ce n'est ni une qualité ou un défaut c'est une tendance à corréler à lier le sentiment que vous êtes en train de vivre au passé et au futur c'est à dire à l'intégrer dans une séquence temporelle et à faire des comparaisons le nostalgique évidemment sera particulièrement secondaire ça ce sont les trois critères principaux et les six facteurs complémentaires sont la largeur du champ de conscience c'est à dire en gros quand j'ai fini de fumer ma cigarette est-ce que je jette mon mégot par terre en me disant qu'il n'existe plus ou est-ce que je me dis si je le jette par terre et ben il va y rester et ça fait un million par jour et ça fait que ça fait que quand il pleut et ben ça fait que toutes les toxines de tous les mégots vont dans les égouts donc dans les fleuves donc dans la mer et donc dans les poissons que je bouffe ça c'est pour un champ de conscience large entre autres c'est un exemple parmi une infinité la polarité la polarité c'est si on est plutôt Mars ou Vénus alors c'est plutôt dans notre jargon à nous on dirait H ou F mais en réalité ce n'est pas tout à fait pas tout à fait superposable ce qu'il appelle H ce qu'il appelle Mars ce n'est pas un combattant puisque dans sa définition les deux sont combattants Mars et Vénus sont combattants mais Mars a une stratégie guerrière et Vénus une stratégie commerciale donc si vous vous sentez plus l'âme d'un guerrier qui monte sur le ring quand il est provoqué et bien vous êtes donc Mars donc vous êtes en polarité faible avec un chiffre près de 1 dans le test vous mettrez un chiffre plus proche de 1 dans ces cas là et si vous êtes en polarité tout aussi combattante mais commercialement c'est à dire que si quand on vous insulte quand on vous provoque vous avez plus envie de répondre par votre réussite que par votre jeu de jambes et de bras et d'esquive et bien vous êtes en stratégie plutôt Vénusienne donc vous mettez un chiffre plutôt grand l'avidité donc l'avidité étant par opposition l'avidité étant la jouissance de la possession alors que la la non-avidité c'est la jouissance de l'usage par exemple si si j'ai besoin d'accumuler des possessions quitte à peu les utiliser je suis avide si j'ai simplement besoin de la jouissance de temps en temps de ces possessions si je suis par exemple locataire dans l'âme je suis peu avide si je suis propriétaire dans l'âme je suis avide intérêt sensoriel ça c'est pas l'explication tendresse c'est ce qu'il appelle l'empathie enfin ce qu'il appelle tendresse pour moi c'est l'empathie c'est à dire la capacité à sexe centré à salaud centré et à ressentir les émotions des autres sans que cela passe par un coaching un phone coaching une aide ou une explication logique et enfin la passion intellectuelle étant la vie le besoin de comprendre pour jouir donc c'est très H si vous pouvez jouir sans comprendre ou plutôt que comprendre vous empêche de jouir c'est que vous avez une faible passion intellectuelle c'est F mon similaire logique des femmes alors ça ce sont pour les critères alors sa lecture en fait l'intérêt de ce livre maintenant que je vous en ai posé les grands les grands les grands principes l'intérêt de ce livre est de vous permettre mais elle a été également pour moi de me permettre d'articuler un certain nombre de notions sans sans qui sans quoi c'était un beau bordel en fait le milieu le champ lexical toute la sémiologie autour de la personnalité du personnage des masques des aptitudes de l'histoire personnelle des traits de caractère des stratégies individuelles etc c'est la nomie la nomie c'est l'absence de norme la nomie en sociologie c'est une façon de dire c'est le bordel personne n'en sait rien donc c'est le bordel personne n'en sait rien si je vous demande de définir ce que c'est qu'un personnage alors Armelle et les autres ceux qui ont fait un petit peu de latin à l'école bonjour Armelle je t'embrasse ceux qui ont fait du latin à l'école le diront bah oui personnage persona c'est le masque si vous avez en plus fait de la sociologie en plus du latin alors le masque c'est le persona donc le persona Goffman un masque derrière un autre masque il n'y a pas de vrai fond donc le personnage en fait c'est l'infini c'est la création c'est le désir c'est le mouvement c'est la recherche si vous avez en plus de la sociologie du latin si vous avez mon séminaire logique des femmes vous savez que ça se rapporte à Dark Side of the Moon il n'y a pas de face sombre à la lune c'est ma conclusion d'ailleurs la conclusion de mon séminaire logique des femmes est empruntée à la conclusion de l'album de Pink Floyd Dark Side of the Moon bah oui parce qu'il faut faire des médiations il faut savoir encore une fois l'intelligence c'est relier les points c'est Connecting the Dots comme l'avait dit feu Steve Jobs on parlera d'ailleurs en parlant de Connecting the Dots on parlera de vous savez de la pâle copie de la parodie de Steve Jobs en femme celle qui va faire 20 ans de taux pour avoir escroqué toute la Silicon Valley en levant 700 millions de dollars et Elisabeth je sais plus quoi on reviendra donc à bientôt bref donc ça nous permet d'articuler en comprenant en comprenant trois choses premièrement que la personnalité n'est pas le personnage même si c'est sémiologiquement la même racine le personnage c'est un masque et le masque en réalité c'est jouer ce qui est attendu ce qui est attendu dans le masque social ce sont les conventions les habitudes les opinions et les capacités les conventions c'est ce qui se fait et ce qui ne se fait pas les habitudes c'est ce qu'on contracte dans l'exercice d'une certaine activité les opinions ce sont les idées généralement toutes faites que notre milieu atrophie ou amplifie et les capacités c'est ce que l'on ce sont les qualités les aptitudes développées dans un sens défini et à des âges slash dans des circonstances qui le permettent donc laissant de côté l'aspect personnage le livre permet d'articuler de façon diaboliquement efficace deux notions qui sont je vous le fais de mémoire parce que si je lis ça va être fastidieux et laborieux et monotone qui sont le type c'est à dire quel stéréotype on est à quel type on correspond et là finalement notre 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 individualité donc pour cela deux modèles ce qui permet de comprendre notre type c'est d'enlever c'est de procéder par couche donc en enlevant les couches on arrive à ce qui recouvre le centre et le centre c'est notre caractère c'est notre ce que les philosophes appellent le centre prototypique donc toute la première moitié du livre c'est comment par quel biais par quel questionnement arrive-t-on à ôter les les paires de lunettes de soleil entre guillemets les couches qui masquent notre centre et à quelle catégorie à quel stéréotype à quel centre prototypique appartient-on il y en a huit que je vais maintenant passer en revue je vous laisse découvrir dans l'article le questionnement qui y mène il y a les passionnés les colériques les sentimentaux les nerveux les phlegmatiques les sanguins les apathiques et les amorphes un exemple de passionné Napoléon un exemple de colérique Victor Hugo un exemple de sentimental Rousseau un exemple de nerveux Verlaine un exemple de phlegmatique Kant un exemple de sanguin Talleyrand Montesquieu un exemple d'apathique Louis XVI un exemple d'amorphe La Fontaine alors je ne vous déclinerai pas les formules psychomathématiques permettant d'arriver à ces types puisque vous allez avoir l'occasion dans quelques secondes d'y jouer je vous laisserai également deviner enfin je vous laisserai deviner d'ailleurs quel est mon type quel est mon centre quelle est ma catégorie mettez-le en commentaire la réponse figure dans l'article évidemment vous avez également celle de Léo notre directeur de la publication et vous aurez également la vôtre c'est-à-dire que vous aurez le loisir de jouer et de définir votre type et vous le mettrez en commentaire ci-dessous donc ça je vous rappelle que c'est la première la première colonne du syncrétisme couche centre caractère type et la seconde et bien c'est une fois que vous avez défini avec les trois premières questions les trois premiers facteurs du test je vous rappelle émotivité activité secondarité une fois que vous avez défini la catégorie votre prototype votre stéréotype et la seconde c'est votre individualité c'est-à-dire qu'évidemment un petit peu comme en astrologie tous les béliers ne sont pas pareils tous les tauraux ne sont pas pareils et bien tous les passionnés sont différents tous les émotifs sont différents tous les tous les flegmatiques sont différents tous les amorphes sont différents et comment vos différents facteurs secondaires interagissent ensemble pour définir votre unicité l'articulation de tout ce beau bordel anomique quelque chose que j'avais rarement vu et c'est diablement bien fait avec les deux petites réserves que j'ai introduites en préambule et il est maintenant l'heure de passer à la boîte à concepts alors la boîte à concepts et la partie de la fiche de lecture que je consacre évidemment à relever l'ensemble des concepts qui m'ont paru pertinents dans un livre dont je vous offre la note de lecture évidemment alors il y en a bien plus que les 7, 8, 9 que les 8 que je vais vous lister mais je me borne à lister ceux qui ne sont pas redondants donc ceux dont je n'ai pas parlé en tout cas pas récemment alors je vous en livre à les 4 hasards sur 8 vous découvrirez les 4 manquants dans la fiche de lecture dont le lien encore une fois figure ci-dessous raisonnement depuis l'essentiel vers l'accidentel étant le premier le second je vous l'ai déjà un petit peu défricher les traits de caractère sont fréquemment reliés les uns aux autres et dépendent d'un petit nombre de facteurs sous-jacents les 8 types combinatoires l'intégration de l'individualité bon en fait pardon je vous ai un petit peu vendu la mèche en réalité en parlant librement je vous ai dévoilé les principales nouveautés de l'ouvrage de l'essai et bien ça m'apprendra voilà ça ne me forcera pas pour autant à rédiger à 100% les fiches de lecture je me laisserai mon slack je me laisserai mon petit mou dans leur réalisation et leur production ah oui alors un qui est bien puissant et qui d'ailleurs dont émane une définition de l'amour magnifique qui n'est pas de l'auteur mais qui est d'un certain où l'ai-je mise putain bon je ne sais plus bref l'expérience en nous montrant des corps semblables aux nôtres nous invite à leur attribuer des consciences analogues à la nôtre c'est nous qui portons en nous a priori l'idée de l'autre et nous cherchons ensuite dans une angoisse exaltée à lui offrir notre amour ça c'est le concept de Gaston Berger et la définition de mémoire c'est quelque chose comme l'amour c'est quand la certitude est antérieure à l'expérience quand ce que vous pensez de quelqu'un va précéder l'expérience que vous allez vivre avec cette personne et quand elle va même lui résister l'amour c'est quand les faits ne démentent pas les opinions pour faire allusion à cette fameuse image du pingouin sur sa banquise les opinions ne sont pas démenties par les faits l'amour c'est quand on vous dit du mal de quelqu'un mais que vous ne le croyez pas même si vous l'avez vu de vos yeux bref s'en suivent quelques citations particulièrement saillantes et pertinentes de caractère et personnalité alors voilà les propriétaires renvoient à un propriétaire la personnalité la totalité concrète du moi l'analyse n'exclut pas la sympathie elle la soutient vous pourrez la ressortir quand quelqu'un quand une femme vous reprochera de vous intéresser à la psychosociologie en vous disant que ça casse le naturel ça casse la magie ça casse l'affection ça casse le désir etc vous lui direz l'analyse n'exclut pas le vous remplacez par le mot concerné l'analyse n'exclut pas le sentiment l'analyse n'exclut pas que j'ai envie de te prendre sous le bureau mais par contre elle le soutient elle soutient mon désir le la sensualité ah oui alors celle-ci elle est belle de Gide la sensualité consiste à considérer comme une fin et non comme un moyen l'objet présent à la minute présente alors bref un test de personnalité dont pour résumer un j'aime bien le contexte la démarche et l'idéologie ayant présidé à sa rédaction ce n'est pas une mesure d'asservissement ou de servitude volontaire deux un test au sujet duquel vous pouvez vous épargner finalement les 90 questions consistant à le faire entièrement parce que les concepts étant assez faciles à saisir et à définir vous pouvez un petit peu comme moi vous en emparer et vous attribuer une note subjective et la faire comparer à un ami vous notez vous-même à ces 9 catégories et puis vous montrez à un ami en disant est-ce que tu penses honnêtement que ça correspond et et enfin pour finir c'est une approche que je trouve dans les sciences humaines injustement discriminée et injustement sous-représentée car à l'époque de sa rédaction c'est-à-dire 1956 ou 50 pardon 54 première édition donc on imagine que ça a été rédigé fin des années 40 début des années 50 il n'y avait pas la puissance de calcul en fait informatique permettant de traiter ce type de données de données imaginez aujourd'hui avec tout le traitement des informations personnelles qui accourt dans notre dos imaginez si au lieu de traiter vos préférences publicitaires et marketing et bien on traitait vos compatibilités et incompatibilités émotionnelles ça permettrait par exemple de refuser ou d'accepter avec plus d'entraint de facilité d'assurance de certitude des postes car évidemment on imagine bien qu'il y a des antagonismes dans ces stéréotypes on imagine bien qu'un manager phlegmatique avec un subordonné passionné par exemple on sait très bien ce qui va se passer ça va d'ailleurs arriver à mon premier job chez Sofresse un couple par exemple entre un phlegmatique et une amorphe ou entre un colérique et une passionnée on imagine évidemment que ce sont des antagonismes sans fin donc il y a une capacité de prédiction à cette méthodologie que je trouve sous-exploitante à l'époque car on n'avait pas le recul pour la valider scientifiquement et historiquement et aujourd'hui on l'a et malheureusement ce sont des données que je trouve peu exploitées donc jouez le jeu notez-vous à ce test prenez voler capturez l'écran de l'article dont je vous mets le lien ci-dessous pour vous rappeler un petit peu des critères si cela vous échappe ou si comme constance vous êtes passionné par le sujet cliquez sur le lien du test intégral et répondez aux 90 questions et mettez-nous en commentaire ci-dessous car je lis les commentaires et je me souviendrai de vos prénoms de vos noms de vos pseudos de vos photos et bien je saurais désormais si je m'adresse à une colérique à une hystérique enfin ça j'en ai qu'une j'espère à un coléreux à un phlegmatique etc cartographions nos caractères voilà c'était ma note de lecture j'ai mis un 8 ou un 8,5 je crois à Gaston Berger pour cette magnifique ce magnifique opus et je viens de vous livrer donc l'exégèse de ces deux là en vous épargnant la lecture de 800 plus 100 égale 900 pages je vous avais promis pour conclure cette note de lecture ouf quand on fait un tout petit un peu moins de vidéos on perd le souffle on perd la résistance physique je vous avais promis une anecdote et bien je ne me suis pas fait des amis hier en voiture puisque je nous conduisions nous nous rendions à la plage de Saba Odia cette très belle plage de sable fin qui se trouve entre à une heure 1h15 de Rome au sud entre Rome et Naples en voiture et ma voiture étant à Paris je ne l'ai pas avec moi en Italie je me suis fait conduire par un jeune couple d'italien très très sympa la nana bossant dans le marketing et lui étant développeur développeur informatique la réalité est un cliché la réalité est stéréotypée la réalité est misogyne et je me rappelle que mon premier réflexe en mon temps a été de me départir de mes lunettes de soleil de les poser au centre sur le tableau de bord dans le petit creux central et il faut savoir qu'ils avaient une Peugeot 107 comme mon ex et sur les Peugeot 107 le dépôt aux objets du tableau de bord est mal fait parce qu'il est un peu plat d'un plastique qui glisse un peu granuleux et donc évidemment il se peut qu'en cas d'accélération un peu violente ce qui est difficile dans une 107 enfin si ça monte un peu et qu'on accélère un peu vite les objets peuvent tomber et donc là je ne sais plus comment elle s'appelait Andrea cette jeune fille me dit enfin cette jeune fille cette femme cette fille me dit tu ne devrais pas laisser tes lunettes là parce que si je freine elles vont tomber et alors ce à quoi évidemment l'ingénieur l'ingénieur que je suis n'a pas pu m'embrâcher de répondre non elles ne vont pas tomber si tu freines elles vont tomber si tu accélères puisque si tu freines elles vont être poussées vers l'avant et là ce à quoi elle me répond sans réfléchir non non ça m'est déjà arrivé j'ai freiné elles sont tombées et sans réfléchir toujours je lui réponds peut-être sur une autre planète mais en fait il y a des lois de la physique et ce n'est pas possible si tu freines un objet est propulsé vers l'avant il ne peut pas être propulsé vers l'arrière et donc elle ne m'a plus adressé la parole évidemment de tout le trajet donc 1h15 de silence voilà faut-il abdiquer parfois pour satisfaire l'instinct de F faut-il abdiquer la physique voilà faut-il mentir faut-il se mentir faut-il dire tu as raison je ne sais pas mais je ne sais pas non plus comment on survit sans comprendre les lois de physique élémentaires autant de questionnements sur lesquels je vous laisse et sur lesquels je m'apprête à vous répondre pendant les 1h ou 2 suivant la diffusion de la vidéo et également à noter vos caractères et vos types voilà allez découvrir le mien je vais découvrir les vôtres et puis on va s'insulter gentiment en commentaire comme d'habitude quoi affreux 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 la lumière parce que tu vois ça jure avec ça qu'il y a déjà moche oui quoi donc on va s'insulterre